8h11h, mieux vaut le savoir, avec Fédéricard 9h04 avant de faire du petit pas avec le Scacha No. 1 Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la grande journée, les 4 jours du logement avec la participation et le partenariat donc nous sommes plutôt on va dire partenaires de la chambre des notaires de Martinique et de Guyane aujourd'hui pour ces 4 jours du logement pour les notaires et donc ce matin de 9h à 10h dans l'émission vous pourrez poser vos questions à la notaire qui est avec nous déjà installée en studio on aura également des interventions depuis la Guyane avec la présidente de la chambre des notaires là on a la vice-présidente avec nous et puis vous pourrez également jusqu'à 11h toujours ce matin poser vos questions hors antenne avec des notaires qui répondront donc à vos questions avant de faire tout ceci ensemble, je rappelle que les 4 jours du logement ça va concerner les questions sur si c'est votre premier achat immobilier par exemple souvent on dit les primo-acquéreurs, la location immobilière si vous êtes aujourd'hui bailleur ou pas la transmission d'un bien immobilier, on parle souvent de succession mais la transmission, la donation etc. seront donc des sujets abordés ce matin, achetés à plusieurs ça commence à se faire de plus en plus, à se développer aussi sur notre territoire ça peut être une bonne solution pour certains budgets mais aussi une bonne solution quand on a une belle superficie, un immeuble, un grand terrain qu'on peut partager ensemble vendre son bien immobilier, encore la rénovation énergétique et financement voilà les quelques sujets par exemple thématiques qui seront donc les bienvenus au 63 23 23 avec les notaires mais aussi hors du standard et je vous donnerai le numéro tout à l'heure allez on se fait plaisir déjà, t'as compris, monsieur Zouzoul et c'est parti Générique L'oral n'est qu'un pas sauté Frichesse dans la vie C'est racine au monde Nous n'avons pas besoin L'oral n'est qu'un pas sauté 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 Frichesse dans la vie Vivant pas con elle Même si elle est qu'une Domino Campuro L'oral n'est qu'un pas sauté 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 Lec l'oral n'est qu'un pas sauté Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Après le boulou-boulou-mbalala, on est sur trois points ce matin pour répondre à toutes vos questions notariales. C'est les quatre jours du logement avec la chambre des notaires de Martinique et de la Guyane, le 63 23 23, notre standard pour vous accueillir. Un numéro de téléphone également que vous pourrez composer pour passer hors antenne. On va vous le donner dans quelques instants. Il y a deux notaires qui vous attendent pour répondre à vos questions. Et puis également, si vous êtes en Guyane, ou en tout cas si vous avez des affaires qui touchent le territoire de la Guyane, vous pourrez également poser vos questions puisque la vice-présidente de la chambre, la présidente plutôt de la chambre, est actuellement en Guyane. Son cabinet est en Guyane. Elle intervient depuis la Guyane. Maître Salibur, bonjour. Merci d'être avec nous en ligne. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Les quatre jours du logement, c'est un bel événement pour vous, la chambre des notaires de la Guyane et de la Martinique. Un événement important quand on voit le nombre de thématiques d'entrée qu'il y a pour ces quatre jours où vous serez à la rencontre, effectivement, des Martiniquais, Martiniquaises. Maître aussi qui est avec moi, la vice-présidente de la chambre qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour Fédérica, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Toutes les deux, vous représentez la chambre des notaires de Martinique et de Guyane. Déjà un petit mot sur cette chambre, Maître Salibur, s'il vous plaît. Oui, donc il s'agit de la chambre interdépartementale de Guyane et Martinique. Pour une fois, la Guyane est en première chambre interdépartementale, donc des notaires de Guyane et Martinique. Donc il s'agit d'une campagne de communication nationale, c'est important de le souligner. C'est une campagne de communication nationale des notaires avec pour thème le logement et qui se déroule sur quatre jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et nous ferons un Facebook vendredi. Donc les quatre jours du logement, c'est une action nationale déployée sur tous les territoires, notamment sur la Guyane et la Martinique, notre chambre, et déployée sur les réseaux sociaux, en radio et avec ce Facebook Live de la fin de la semaine, avec des spots vidéo, pour sensibiliser les clients et leur permettre de se rapprocher d'un notaire concernant toutes ces questions sur les logements. Alors vous l'avez dit, c'est un événement national, c'est pas simplement sur l'initiative de la chambre que vous représentez toutes les deux ce matin, événement national. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important pour les notaires d'aller un peu à la rencontre des publics ? Alors écoutez, depuis quelques années, le logement, spécifiquement l'achat du logement, devient un projet relativement technique, avec des embûches, donc des diagnostics, des vérifications. Donc c'est vrai qu'il est important de relativiser et de se faire accompagner d'un professionnel, et particulièrement d'anticiper, en fait, de se renseigner en amont, de façon effectivement à fluidifier le parcours dans le choix du client concernant tout ce qu'il va devoir se poser comme question. Donc l'anticipation est importante. Quand on a l'intention d'acheter, l'intention de transmettre un logement, qu'on s'en inquiète en amont, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des formalités qui sont relativement importantes à établir avant l'acte. Le doigt notarial, justement, est dans ce cadre-là, dans ce domaine. Est-ce qu'il évolue beaucoup ? Ou est-ce qu'il a simplement évolué sur les dernières années ? Alors, il évolue beaucoup et il évoluera encore, parce que c'est vrai que le maître mot, c'est la protection du futur propriétaire. Et donc, en amont, avec tous ces contrôles qui sont de plus en plus précis, de plus en plus sujets à caution, à responsabilité. Donc voilà, des choses importantes à mettre en place avant même de concrétiser le projet. Alors, les thématiques liées, justement, au logement sont assez nombreuses. J'ai les un petit peu listées, mais je vous laisse nous les représenter et peut-être même les développer. Le premier achat immobilier, on parlait beaucoup des primo. Alors, c'est vrai que le premier achat immobilier, pour beaucoup de personnes, ça a été à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, on voit que pour certains, ils ont déjà 50 ans et voire même plus. Là, on voit une évolution des formats, en fait. C'est ça. Le premier achat revient maintenant, un petit peu plus tard du temps. Donc, au niveau des thématiques, on a effectivement le premier achat immobilier pour les primo-accédants. Et il s'agit pour nous, en tant que notaires, de dédramatiser en quelque sorte. Et souvent, ma consoeur, maître Antoc Mestis, qui est la vice-présidente de la Chambre, puisque nous agissons toutes les deux au nom de la profession, donc pour les notaires, ne me contredira pas quand on va dire que le client arrive un peu stressé dans les bureaux et en repart un peu soulagé. Parce que finalement, on a décrypté un petit peu ce parcours qui peut paraître parfois comme un parcours du combattant. Parce qu'il y a à la fois la partie juridique, mais à la fois la partie financière également, qui va certainement dans les mois à venir, et qui l'est déjà, devenir un petit peu plus compliqué par rapport à cette frilosité ambiante et cette augmentation des taux d'intérêt. Le premier achat immobilier, la location immobilière, la transmission d'un bien immobilier, les formats d'achat quand on achète à deux, concubins, mariés, enfants et parents, frères et sœurs, vendre son bien et la rénovation énergétique et le financement. Donc voilà effectivement les six thèmes qui sont bien compacts et qui feront l'objet des différentes interventions que nous avons prévues sur notre planning. Alors, ces quatre thématiques, vous les avez choisies parce que c'est aujourd'hui les réalités auxquelles nous faisons face, ou celles qui arrivent dans vos études, maître ? Alors, oui, oui, dans un sens, puisque comme la présidente disait, c'est vraiment une opération aussi nationale, donc qui se passe pendant quatre jours sur tous les territoires. Et là, c'est une opération, c'est vraiment un point qui concerne beaucoup de personnes, parce que quand ils achètent, ils sont souvent inquiets, ils ne savent pas comment ils vont financer, qu'est-ce qu'il faut qu'ils choisissent, est-ce qu'ils vont ou pas, parce qu'il y a un dépôt de garantie, par exemple, à verser la signature de la promesse, est-ce qu'ils vont ou pas perdre cette somme, puisque c'est quand même un investissement qui est quand même important, s'ils ont des problèmes de financement, qu'est-ce qu'ils doivent poser comme question avant de s'engager, ou même avant de vendre ? Je vends un bien immobilier, je vends, ce n'est pas ma résidence principale, est-ce que moi aussi j'ai des choses à payer ? Ça aussi, c'est très important parce qu'on n'y pense pas en amont. Et puis quand on vous dit, vous avez la plus-value à payer, des fois ça fait mal. Donc pour ça, nous avons donc accepté de faire nous aussi les 4 jours du logement. Donc lundi, nous sommes avec toi Fédé, de 9h à 10h, en Guyane de 10h à 11h. Et donc ensuite, de 10h à 11h, nous sommes toujours aussi avec toi, donc pas à la radio mais par téléphone, nous allons donc pouvoir répondre aux questions des différents auditeurs. Demain mardi, de 16h à 19h, nous serons à l'hôtel La Matelière, où nous allons recevoir donc tout en chacun, c'est vraiment, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment, c'est gratuit, c'est anonyme, donc vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. Nous sommes à votre disposition de 16h à 19h, nous serons là pour vous accueillir et répondre à vos différentes problématiques sur le logement, ou même la petite question que vous avez, n'hésitez pas, nous sommes là. Jeudi 14, donc, nous sommes donc au téléphone avec vous, à la Chambre des notaires. Donc par téléphone, vous pouvez nous joindre. Mardi, nous sommes, jeudi pardon, 14 toujours, nous serons donc toujours avec toi, Fédé, donc pendant ton émission, donc de 10h à 11h. Et vendredi, nous aurons le grand live Facebook, donc de 17h30 à 19h30, vous vous connectez donc sur le site de La Chambre de Guyane et de Martinique et nous vous répondrons, tant en Guyane qu'en Martinique, à toutes vos questions. Alors, tous ceux qui ont des, quel type de questions quand on a un projet, voilà, d'acheter, que ce soit son premier achat, vous avez dit, bon, effectivement, dans quel état d'esprit se trouvent les acquéreurs ? L'angoisse, la peur, mais quel type de questions ils ont généralement ? Quelle est la question la plus fréquente ? Alors, il y a aussi l'euphorie, c'est-à-dire que je veux acheter, je ne me pose pas de questions, et c'est là par contre où c'est plus embêtant, où je veux vraiment acheter, je ne me pose pas de questions, je signe tout de suite parce que je veux m'engager, je ne veux pas que le vendeur vende à quelqu'un d'autre, et c'est là le piège. D'accord. Pas tellement, parce que ceux qui ont peur, en fait, ils viennent nous poser les questions, ils hésitent, c'est comme quand on va acheter quelque chose d'important, donc on se pose, on se dit, oui, mais si je m'engage, c'est sur combien d'années, combien je vais payer, est-ce que si demain je dois revendre, est-ce que j'achète au bon prix, la banque, est-ce qu'elle va me suivre, qu'est-ce qu'il faut que je demande à la banque, voilà. Donc, ceux qui s'inquiètent, en même temps, je me dis, ce n'est pas trop grave, parce qu'ils s'inquiètent, donc ils vont poser les bonnes questions. C'est surtout ceux qui ont le coup de cœur et qui font... Qui posent zéro question. Voilà. Bon, en tout cas, on a entendu les questions qu'il faut poser. Oui. Déjà. Pareil, dans le cadre de l'allocation immobilière, les questions les plus fréquentes ? Est-ce que je paye au bon loyer ? Est-ce qu'il faut que je déclare aux impôts ce que je gagne, ce que je touche comme loyer ? Qu'est-ce que je peux déduire à ce moment-là ? Quels sont mes engagements vers mon locataire ? Est-ce que je peux, entre guillemets, mettre à la rue mon locataire s'il ne paye pas les loyers ? Le locataire, est-ce que moi, je suis protégée ? Est-ce qu'à n'importe quel moment, mon bailleur peut me mettre dehors ? Est-ce qu'il peut augmenter les loyers comme ça sur moi ? Parce qu'il en a envie ou qu'il a des besoins, voilà. Donc, les questions sont larges. Maître Salibur, dans le cadre d'une transmission d'un bien immobilier, quelles sont les questions les plus fréquentes qui se sont posées ? Alors, les questions les plus fréquentes, ce sera le coût de la transmission, l'incidence fiscale. C'est la grande question. Et puis, parfois, au niveau des parents, les rassurer sur le fait que s'ils conservent l'usufruit, ils seront protégés tant qu'ils seront vivants. Mais c'est vrai que la question essentielle est celle du coût. Acheter à plusieurs, c'est une thématique qui est un peu fréquente dans toutes les questions que nous avons. Depuis le temps que nous faisons cette émission ensemble, vous avez l'antenne. C'est important pour vous de mettre ce thème-là dans ces quatre jours du logement ? Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement le couple qui achète à plusieurs, ce n'est pas seulement les concubins, personnes mariées, paxées ou non. Ce sont peut-être aussi des frères et sœurs. Ça peut être un bien de famille qu'on veut garder à plusieurs. Donc, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions en amont, parce que quand je m'engage comme ça, j'engage aussi ma famille, mes enfants. Donc, quelles sont les conséquences quand on achète à plusieurs ? Et comment on peut acheter à plusieurs en étant protégé ? Alors, il y a encore tout plein d'autres questions et des autres thématiques pour celles et ceux qui ont un bien à vendre ou encore une nouveauté aussi. On suit et c'est vrai que face à cela, il y a encore... Et je pense que c'est vraiment là, c'est l'innovation, c'est la rénovation énergétique et financement. On va en parler dans quelques instants. Il est 9h24 sur l'antenne de La Première. Les notaires sont avec nous jusqu'à 10h. Je vous rappelle qu'il y a deux notaires qui répondent directement à vos questions en studio et par téléphone. Il y a aussi le numéro de téléphone, je vais le donner. Vous pouvez intervenir hors antenne au 595354 qui est un fixe. Vous pouvez composer ce numéro 595354 pour une question hors antenne. 9h25, des petits messages, on les diffuse de suite. Il y a Auguste qui a une question pour vous. Il n'est pas sur l'acquisition, il n'est pas sur la vente de logement, mais ça concerne plutôt la prescription. Pourquoi on fait une prescription trentenaire, même quand il y a un acte de propriété et des héritiers ? Voilà une question posée donc aux notaires ce matin. On y revient dans quelques instants. Voici déjà des messages sur notre antenne. MVLS Toutes vos questions sur le logement, premier achat immobilier, location, vente, transmission d'un bien, rénovation énergétique et financement. Sous-titrage Société Radio-Canada Novart et 28 minutes. Et on reprend notre rendez-vous avec nos notaires ce matin, la chambre intersyndicale des notaires de Martinique et Guyane. Je vous rappelle, jusqu'à 10h ce matin. C'est vrai que c'est exceptionnel. Lundi matin, ce n'est pas le jour des notaires, ce n'est pas le jour des doigts. Nos auditeurs sont habitués à faire cet exercice le jeudi matin. C'est toujours le quatrième jeudi du mois, juste après l'avocate. Mais bon, dans le cadre de ces quatre jours du logement, nous avons aujourd'hui de 9h à 10h et jeudi également de 10h à 11h. 63, 23, 23 pour toutes vos questions à partir de maintenant. Alors, juste avant d'aller au standard avec Maëva, je voudrais vous laisser, Maître Salibur, revenir sur, enfin, nous dire les trois dernières thématiques, les deux dernières thématiques, vendre son bien immobilier, ce choix, bravo à mettre un talk également, sur ce choix de cette thématique, vendre son bien immobilier, toujours sur les questions les plus fréquentes, ou celles que nous devons nous poser. Alors, quand je vends mon bien immobilier, déjà, je dois savoir, est-ce que j'ai des choses aussi à payer ? Est-ce que je donne toutes les informations quand je fais la visite avec le client ? Est-ce que je lui donne toutes les informations ? Que ce soit une agence qui va mettre le bien en vente pour vous ou un acquéreur que vous recevez, il faut vraiment lui donner toutes les informations que vous avez sur le bien. Vous avez un problème avec votre voisin, il ne faut pas hésiter à le dire. Il ne faut pas cacher les choses parce que, malheureusement, après, ça vous retourne dessus. Et si, c'est vrai, ce sont des éléments, des informations importantes que votre acquéreur devait avoir, il peut demander l'annulation de la vente. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Ensuite, je mets mon bien en vente. Est-ce que moi, j'ai des choses à payer ? Est-ce que j'ai des informations à donner ? Et notamment, les diagnostics obligatoires puisque maintenant, vous savez, vous avez des documents impératifs à demander à un diagnostiqueur, donc à un professionnel, qui va vérifier, par exemple, est-ce que votre bien a de l'amiante ? Est-ce qu'il y a des problèmes électriques ? Il faut que votre acquéreur, quand il achète, il achète en toute connaissance de cause. Ça ne vous oblige pas à faire les travaux. Attention, vous avez des problèmes électriques, la maison est mangée par les termites, il y a de l'amiante, il n'y a que des problèmes. Même la fausse, il faut la refaire, la fausse sceptique. Après, c'est une convention entre vous et votre acquéreur. Vous n'avez aucune obligation de faire les travaux, simplement d'informer votre acquéreur de la situation et ensuite de convenir avec lui qui fait quoi. On va aller au standard 63-23-23 avec les questions des auditeurs. On rappelle aussi ce numéro de téléphone pour ceux qui nous écoutent. Il y en a deux, 05 96 59 53 54 ou encore le 05 96 59 53 55. Vous pouvez également composer ces numéros pour vos questions. On démarre avec Léandre. Bonjour Léandre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. J'appelle, merci. J'appelle le sujet, donc, d'une succession. Pour l'instant, donc, on est 12 héritiers parce que ma mère étant décédée en décembre 2018, on est en indivision parce qu'on n'arrive pas, disons, à se mettre d'accord, donc celui-là, signe, machin, donc n'envoie pas les papiers pour que le notaire puisse s'inaliser. Mais, en même temps, le notaire ne fait pas son boulot parce que, bon, moi, je suis dans l'hexagone, donc j'appelais souvent le notaire. Au début, ça me répondait et maintenant, c'est muet, quoi, donc il n'y a aucune réponse. Donc, la question que je me pose, parce que j'ai une de mes sœurs, comme je redis, on est 12, donc ça veut dire, sur 12, on a chacun un douzième de cette maison. Donc, il y en a une des héritiers, là, en ce moment, qui s'est installée dans la maison en disant, je suis malade, mais elle s'est installée avec ses quatre enfants et ça fait un bout de temps que ça dure, les enfants y étaient déjà avant. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'hexagone, donc tous ceux qui ont un dixième dans cette maison qui arrivent en vacances aux Antilles, sont obligés d'aller payer une location parce que la maison est pleine de ces personnes qui ne sont pas encore héritiers parce que leur mère étant vivante, donc automatiquement, ils ne prétendent pas encore à l'héritage de cette maison parce que ce sera après la mort de leur mère. Et pendant ce qu'ils sont dans cette maison, il n'y a aucun dédommagement qui est fait vis-à-vis des 11 autres héritiers. Donc, je voudrais savoir quoi faire parce que moi, mon but, parce que la maison est en train de partir en ruine, et donc, je suis allée en 2021, donc je me suis sentie presque pas chez ma mère, pourtant c'est chez ma mère, parce que les gens vous poussaient presque dans le couloir parce que vous les dérangez, parce que vous êtes chez eux, on passe devant vous, on ne vous dit pas bonjour. Et donc, tous les voisins qui ont connu ma mère et mon père habitant à la maison nous disent, ce n'est pas normal parce que même si elle est malade, elle a sa maison parce que ma soeur, celle qui est dans la maison, elle a sa maison que son mari lui a laissée parce qu'elle est veuve. Elle a une autre maison en construction, mais elle est venue s'installer dans celle-là. Pourquoi ? Parce que je crois que ses enfants ne veulent pas payer. D'accord. Maître, maître. Oui, bonjour Léandre. Alors, donc, moi, je vais juste reprendre rapidement. Vous me dites, le notaire ne fait pas son boulot. Mais personne, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je suis désolée. Le notaire, lui, il est rédacteur des conventions des partis. Donc là, malheureusement, vous ne vous entendez pas. Il n'y a pas d'accord entre vous. Lui, il ne peut rien faire. Là, c'est une situation. Soit vous arrivez à mettre votre soeur d'accord si elle veut le bien. Dans ce cas, elle vous donne une expertise du bien et elle vous donne votre part en argent aux 11 autres puisque vous avez raison, s'il n'y a pas de testament, il n'y a rien, votre mère étant décédée, elle a 12 enfants, un douzième chacun. Soit votre soeur, malheureusement, comme vous l'indiquez, accapare le bien et refuse de donner à chacun sa part. Donc, la seule personne qui peut vous aider, c'est une décision judiciaire, malheureusement. Ce n'est pas le notaire, malheureusement. Le notaire, il est rédacteur des conventions des partis. Il ne peut pas faire plus. Les seules personnes qui peuvent faire, parfois, c'est ce que je dis à mes clients, c'est vous-même. C'est vous, dans votre famille, arriver à vous mettre d'accord et nous, on peut vous accompagner, on peut vous aider. Sinon, il faut prendre un médiateur si vous n'y arrivez pas et après, malheureusement, c'est le juge. Et donc, dans ces cas-là, c'est quoi la démarche pour Léandre, pour le juge ? Il faut prendre un avocat qui va, en fait, l'accompagner dans cette démarche judiciaire. Par contre, il faut savoir que quand on rentre en justice, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort ni comment. Donc, elle contacte un avocat ? Oui. Enfin, si vraiment, ils ne s'entendent pas, là, et qu'ils veulent... Alors, au départ, non, parce que là, je ne sais pas s'ils ont déjà mis en place le médiateur. Ça peut être un bon compromis, en fait, de voir avec un médiateur, parce que des fois, une personne extérieure, complètement de la famille, arrive à les mettre d'accord, arrive à leur expliquer. Parce que si sa soeur financièrement ne peut pas, parce qu'elle peut avoir des biens immobiliers, mais pas les moyens de payer, peut-être qu'un de ses enfants pourrait récupérer le bien à charge de données. Donc, le médiateur peut les écouter. Des fois, c'est plus facile. Et si, malheureusement, ça ne va vraiment pas, il faudrait prendre un avocat qui pourra les aider dans la procédure. Voilà pour vous, Léandre, un médiateur, pour s'entendre dans la famille. Sinon, ce sera par la voie judiciaire. Mais ce n'est pas le notaire qui pourra donc régler cette affaire. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, le 12e, il y en a 11 qui ne bénéficient pas du lieu. Et finalement, c'est occupé, c'est ça. Donc après, je sais que pour vous avoir écouté plusieurs fois, ça peut être un loyer, ça peut être... Il y a plusieurs formes. Pour qu'il y ait une forme de dédommagement, je vais dire, entre héritiers. Mais pour cela, il faut passer par l'avocat. Oui, s'il n'y a pas d'amiable, s'il n'y a pas d'amiable, ça ne peut être que tout à fait. Et dans le cas-là, c'est la demande de la sortie complète dans l'indivision. Parce que malheureusement, si elle ne paye pas déjà, ce n'est pas avec un juge qu'elle va payer. Voilà. Donc là, c'est la sortie de l'indivision. Donc soit elle a les moyens de régler, soit malheureusement, ce sera une vente à un tiers. Voilà, Léandre. Donc je veux dire, est-ce que moi, personnellement, je peux demander, puisque c'est ce que j'ai dit à mes autres soeurs, puisque... Rapidement, non, simplement, on a d'autres mots. Posez la question, simplement. Est-ce que vous, vous pouvez demander quoi ? Est-ce que je peux demander ma part d'héritage ? Oui, mais pas toutes seules. C'est les douze. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toutes seules aller en justice. Il faut arriver à démontrer qu'avec tous vos frères et soeurs, vous avez déjà essayé la solution amiable et que vous n'êtes pas arrivés à cette solution amiable. Vous voyez ? Voilà. C'est pour ça qu'il faut un médiateur. Oui. Ou l'avocat. Exactement. Voilà, Léandre. Bonne chance à vous. Et n'hésitez pas à revenir à l'occasion des rendez-vous que nous avons avec les notaires. Je ne peux pas la voir ? D'accord. D'accord. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Chantal, merci d'avoir patienté. Bonjour. Bienvenue, Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour également. Chantal, vous êtes... L'intervenant. Chantal, il faut... Non, pas téléphone. Il faut baisser votre poste de radio ou votre... Je ne sais pas ce qu'il y a parce que ça fait un écho. On ne peut pas bien vous entendre, s'il vous plaît. Et on laissera la Guyane répondre peut-être pour cette question. Alors, vous avez fait ce qu'il faut, Chantal ? Oui, c'est fait. C'est bon. Allez-y. Oui, bonjour, Frédéric. Bonjour à l'intervenant également. Elles sont deux. En fait, j'appelle pour des renseignements et pas pour moi, directement. C'est quelqu'un qui a sa mère décédée depuis de nombreuses années. Et alors, il y a cette personne qui est décédée à laisser des enfants. Les enfants, là, sont d'accord pour Van Loblie, sauf une petite fille, c'est-à-dire la fille d'une des filles qui est décédée. La petite, là, qui n'est pas héritier au direct, elle refuse, elle dit qu'elle veut voir, elle veut être en toute transparence, etc., etc. Alors, ma question est de savoir si les vrais héritiers peuvent vendre le bien et puis passer au-delà de... et que le notaire s'en charge auprès de la petite fille, des petits enfants, crois, de la personne qui est décédée. Bonjour, Chantal. Bonjour, madame. Excusez-moi. Maître... Je vais répondre rapidement à votre question, mais en me permettant de faire un petit rappel aux auditeurs. Aujourd'hui, il s'agit des quatre jours du logement. Donc, c'est vrai qu'en répondant aux questions relatives aux successions, on empêche à ceux qui veulent s'interroger sur des questions relatives au logement de pouvoir s'exprimer. Donc, je réponds rapidement, mais ce n'est pas l'objet de la... De la thématique, voilà. Voilà. Alors, rapidement, quand vous parlez de vrais héritiers, on comprend ce que vous souhaitez dire. Simplement, cette petite fille, elle est héritière également puisqu'elle vient à la succession. Alors, vous n'avez pas donné d'indication si son parent était décédé avant ou décédé après, mais peu importe, elle est concernée. Et donc, du coup, malheureusement, vous ne pourrez pas faire sans elle. Donc, deux solutions. Soit vous êtes obligés de passer par une étape préliminaire pour lui racheter sa part, vous tous. Soit alors, il faut lui arriver à lui faire comprendre, parfois avec l'aide du notaire, qu'elle a tout intérêt à s'associer à cette vente puisque, quoi qu'il en soit, elle recevra sa part de prix. Voilà. J'allais dire, c'est relativement simple. Et voilà. Elle est d'accord, elle s'associe, elle touche sa part de prix. Chantal, c'est trop brouillant de votre côté, mais la réponse, vous l'avez, à vous de faire la démarche et de transmettre cette information à cette petite parente. Ouh là 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 ! Et puis, sinon, comme d'habitude, on est là le dernier jeudi du mois. En janvier, on aura fait deux jeudis, mais sinon, on est là jeudi prochain, déjà de 10h à 11h avec la Chambre en Martinique. Vous pouvez revenir, si vous avez eu le temps, d'échanger avec cette parente. 19h40 sur notre antenne. Je rappelle ce numéro, il y a deux notaires aussi qui patientent jusqu'à... Alors, eux, ils resteront jusqu'à 11h. Ce matin, c'est toute la matinée jusqu'à 11h, jusqu'à la fin de MVLS. Ça continuera donc hors antenne pour poser vos questions aux notaires, toujours sur ces thématiques. Eh bien, l'allocation immobilière, les questions quand on va acheter pour la première fois, le coût ou l'incidence fiscale, vous l'avez dit, ça c'est quand... Alors moi, j'aime bien, j'ai écrit les réponses, mais pas les questions, les thèmes. Et je suis en train de reprendre les réponses. Bon, je vous ferai un petit peu la liste dans quelques instants, mais si vous le souhaitez acheter ou vendre à plusieurs, j'aime bien parce que maître me regarde et elle ne m'aide pas plus. Mais je voulais simplement rappeler les thématiques de ces quatre jours du logement qui sont, pour tous ceux qui nous appellent ce matin, voilà, le premier achat immobilier, la location immobilière, la transmission d'un bien immobilier, acheter à plusieurs, vendre son bien immobilier, ou encore la rénovation énergétique et financement. Victor, patiente. Bonjour Victor, bienvenue à vous. Oui, bonjour. Merci. Je voudrais poser une question à vous. Allez-y. Bonjour. J'ai plus ou moins la réponse, mais je voudrais confirmation. C'est-à-dire, lorsque un bien, un diviseur a été vendu et sur huit vendeurs, il y en a un qui n'est pas prêt à payer les taxes qui se retrouvent au niveau de la vente. Ça a été fait, un papier authentique devant, notaire, etc. et les sept autres sont d'accord à payer la taxe foncière et il y en a un qui ne veut pas parce que la notaire n'a pas prélevé, lorsque la somme est arrivée, la notaire n'a pas prélevé la somme. Quel recours que j'ai ? Parce que la somme a été prélevée sur une seule personne. Donc, quel recours que j'ai ? Alors, Maître, ici en Martinique. Oui, bonjour Victor. Donc, si je comprends bien, vous avez vendu en indivision tous un bien immobilier et c'est un seul qui a payé la taxe foncière pour la totalité du bien immobilier. Tout à fait. Donc, quand vous avez vendu, celui qui a payé a dû recevoir déjà une cote-part de l'acquéreur puisque, en principe, l'acquéreur... D'accord. Donc, ça n'a pas été fait. Ça a été vendu à un étranger. C'est-à-dire que c'était prévu que tout ce qu'il y avait comme taxe foncière et autre serait prélevé au moment du partage de l'argent. Oui, alors, je reprends, je reprends, Victor, excusez-moi. Dans votre cas, donc, l'acquéreur n'a pas payé. En principe, conventionnellement, quand on vend un bien immobilier, l'acquéreur rembourse une cote-part de la taxe foncière, c'est-à-dire du jour où il devient propriétaire au 31 décembre. Donc, dans votre cas, ça n'a pas été le fait. C'est une seule personne sur les huit qui a payé cette taxe foncière. Donc, il faut qu'il se retourne vers les sept autres pour demander le remboursement de la cote-part qu'il a payée pour eux. Mais cette personne ne veut rien entendre parce que moi, ce qu'on essaie de faire, c'est, avec les sept autres, d'essayer d'aller à l'amiable. Mais cette personne, elle ne répond pas, elle ne bouge pas. Donc, je voudrais savoir si je dois parce que moi, ce que j'ai plus ou moins entendu, c'est-à-dire que, soit on fait appel à un médiateur qui transmettra un avocat, qui va envoyer un avocat si la personne ne veut pas toujours entendre raison. Et après, je ne voudrais pas arriver au tribunal. Mais maintenant, je veux entendre au moins votre réponse pour savoir ce que je dois faire. monsieur, vous avez déjà les réponses. Donc, c'est exactement ça. Par contre, il faut juste vérifier le coût, en fait, puisque ça a un coût. Voilà. Donc, des fois, c'est plus facile à l'amiable. Voilà. OK. Je vous remercie. Merci, Victor. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci, merci. Ça va plus tard. En fait, j'apprends, en plus, à chaque fois, à chacune de vos questions. 63-23-23, jusqu'à 10 heures, les questions ce matin avec la notaire, mais également au 59-53-54 ou 59-53-55. Karine, bonjour. Je voudrais poser une question à Maitre. Oui, vous êtes la bienvenue. C'est la Guyane qui va vous répondre. Oui, la suivante. Nous avons une fratrie de quatre entre deux de ces... Parmi ces quatre, parmi la fratrie de quatre, entre deux personnes, il y a eu une vente avec... avec Baille de nourriture. Donc, il y a eu une vente entre les deux... entre deux frères et sœurs. Et j'aimerais savoir est-ce que les autres membres de la fratrie, enfin, les deux autres, peuvent être au courant de la transaction à part... Enfin, quelles sont les personnes qui doivent être intéressées et qui peuvent être au courant du leg, en fait, entre les deux membres de la fratrie ? Est-ce qu'à part le notaire, l'acquéreur et le vendeur, le vendeur et l'acquéreur, est-ce que les deux autres membres de la fratrie ont droit ou ont droit ou peuvent avoir, comment dire, accès aux détails de la vente ? Alors, en fait, vous avez utilisé deux termes qui ne recouvrent pas la même réalité, donc j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus précis. Vous avez parlé de vente et en même temps de leg. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un transfert effectif des droits de l'un à l'autre ou il s'agit d'un testament qui a été fait ? Non, ce n'est pas un testament, c'est un transfert effectif du bien entre deux membres d'une fratrie de quatre. Donc, uniquement des droits, donc pas le bien en entier. Il y en a un qui a... Le bien en entier. Non, 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 non. Le bien en entier a été transmis d'un frère à une sœur. Mais ils sont quatre. Je pense qu'ils sont quatre. Ils sont quatre. Ils sont quatre, mais il y avait un qui possédait un bien. Ah, d'accord. Il y a plusieurs biens, alors. Non, mais il faut que ce soit clair, Karine, parce que, oui, on perd du temps. Non, mais c'est un seul qui était propriétaire, donc, en fait, on n'a pas besoin de savoir. Un seul qui était propriétaire. Voilà. Un seul qui était propriétaire. Voilà. Donc, je vous réponds. Je vous réponds. Donc, un seul est propriétaire. Il est libre de vendre à qui il le souhaite. Il aurait pu être une personne complètement extérieure à la famille. Il se trouve que c'est un autre frère ou une autre sœur avec des modalités particulières, notamment de bail à nourriture. Donc, les autres, dans l'absolu, les autres n'ont pas à savoir qu'il y a eu une vente qui a été faite par X à Y et moyennant telle modalité. Peut-être que le jour où le décès surviendra de celui qui a vendu, s'il n'a pas laissé d'enfant et qu'il laisse comme héritier ses seuls frères et sœurs, la question peut-être reviendra. Alors, justement, c'est le cas. C'est le cas. Alors, je veux savoir, est-ce que cette vente qui a été faite bien avant la mort de cette personne, du frère décédé, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une prise en compte dans la succession ? Alors, celui qui est décédé, c'est celui qui a vendu ou celui qui a acheté ? Celui qui a vendu. Celui qui a vendu. Non, il n'y a pas de prise en compte dans la succession. Dès lors qu'il y a une modalité de paiement effective, alors après, moi, je n'ai pas le détail de l'exécution des obligations de celui qui a acheté, mais dès lors qu'il s'agissait d'une vente avec une modalité de paiement, que cette modalité de paiement a été exécutée, il n'y a pas lieu à réintégration. Après, encore une fois, je n'ai pas tous les éléments du dossier. D'accord. Donc, en fait, comment dire, les autres, enfin, dans l'héritage, le bien qui a été donc vendu ou légué ne doit pas être pris en considération aucunement, c'est ça ? Alors, ce n'est pas pareil, madame. Vendu ou légué, ce n'est pas pareil. Vendu, c'est moyennant une obligation en retour, l'obligation de faire, qui était le paie de nourriture, et légué, c'est un transfert à titre gratuit en cas de décès. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, si c'est une vente qui a été faite du vivant, du vendeur, moyennant une modalité de paiement, qui était donc une modalité de bail à nourriture, donc douze soins, etc., là, c'est une vente, un transfert moyennant finance. Ce n'était pas gratuit. Il y a eu une exécution. Après, la question est de savoir si cette exécution était effective ou pas. Donc là, il faut voir avec l'auteur qui a établi l'acte et le détail de la transaction. Voilà. Voilà, on a répondu à Karine, en tout cas, ce matin. Donc, continuez. Continuez, Karine. Alors là, il n'y a plus rien à dire, hein, maître ? Ah non, non, non. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Voilà, c'est ça. Merci, Karine, pour votre appel et bon courage avec la famille. 9h49 minutes, on va continuer poursuivre avec d'autres auditeurs au 63-23-23 mais également jusqu'à 11h au 59-53-54 ou encore le 59-53-55. Nous avons un petit message. On va le diffuser de suite. MVLS Bornage Titre de propriété Succession Servitude Le notaire vous répond sur la première. 9h51 minutes sur notre antenne et donc on poursuit avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Michel. Merci. Alors, j'appelle pour un renseignement donc c'est suite donc à la maison de ma grand-mère dont nous avons hérité. Donc, elle avait deux enfants et donc du côté de ma tante donc ils ne veulent pas effectivement entamer donc l'ouverture de la succession de ma grand-mère puisqu'ils ne veulent pas nous donner effectivement notre part dedans. Alors, quelle est la solution effectivement puisque donc de mon côté nous sommes deux et de l'autre côté, ils sont cinq personnes, cinq frères et sœurs. Maître, en Martinique. Oui, bonjour Michel. Bonjour Maître. Donc, c'est ce qu'on a dit au tout début de l'émission donc malheureusement si vous n'y arrivez pas puisque là, il y a deux donc il ne peut pas y avoir la majorité puisque c'est moitié-moitié. c'est la loi de l'émission 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 tout à fait donc dans votre cas il faudra soit trouver un médiateur qui arrive parce que là je suis bien compris en plus ce sont les enfants de votre tante qui bloquent donc il faudrait essayer avec un médiateur parfois ça permet en fait d'avoir une petite réponse déjà avant le médiateur il faut peut-être voir avec eux pourquoi ils bloquent qu'est-ce qui se passe c'est parce qu'ils veulent garder mais ils n'ont pas les moyens est-ce que c'est juste pour embêter donc tout dépend en fait de la question ils ne souhaitent pas qu'on bénéficie de la part de notre père tout simplement ah ben ça ils n'ont pas ils n'ont pas le loi donc voilà pour faire très court en fait donc c'est sur la ville de Fort-de-France que se trouve la maison et donc le terrain appartient à la ville de Fort-de-France et donc ils ont proposé donc de racheter le terrain voilà donc il y a des choses qui avaient déjà été entamées donc au niveau donc de la ville de Fort-de-France avec le terrain de Fort-de-France de la ville et donc la question donc c'était vraiment ça ouvrir d'abord donc la succession de notre grand-mère et après donc faire les démarches auprès de la ville de Fort-de-France pour racheter le terrain où se trouve la maison et donc de leur côté ils ne souhaitent pas effectivement qu'on puisse bénéficier de la part de notre père et ce qui bloquent ah oui donc en fait dans votre cas dans votre cas oui excusez-moi dans votre cas c'est une particularité en fait des constructions de maisons sur les terrains qui n'appartiennent pas en fait aux héritiers donc faudrait prendre un médiateur pour essayer de voir avec eux leur faire comprendre les différentes choses et puis si malheureusement ça ne va pas il n'y a pas de solution à part le juge Voilà Michel voilà la réponse du notaire Merci alors j'ai une dernière question qui est très courte donc il y a un membre de notre famille on va dire un petit cousin qui est dans la maison de notre grand-mère donc nous de notre côté entre cousin et cousine donc les papiers sont faits donc on va bientôt recevoir le titre de propriété puisqu'on garde la maison donc avec tous les cousins ils vont donc la personne qui est dans la maison donc a reçu des propositions donc de relogement mais elle refuse elle est toujours dans la maison alors est-ce que la solution dès qu'on a le titre de propriété c'est de saisir le tribunal donc de l'instance et donc quand nous avons la décision donc c'est une expulsion Alors Michel avant de pouvoir aller en justice ce qu'on disait au tout début il faut pouvoir démontrer que vous avez tout fait à l'amiable c'est pas tout d'avoir son titre et puis de dire à celui qui est dedans t'es aussi propriétaire mais il faut que tu sortes et justement il n'a rien à voir dedans il n'est pas d'accord c'est un locataire en fait si vous voulez c'est quelqu'un non Michel on a une question courte et vous voyez elle n'est pas si courte que ça on l'a dépannée voilà vous l'avez autorisé voilà vous l'avez autorisé donc à l'amiable il n'y a pas de bail 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 ça s'appelle un bail verbal voilà vous l'avez autorisé vous n'avez pas signé de papier mais vous avez accepté verbalement qu'il rentre dans les lieux donc après ce sera à pouvoir vérifier depuis combien de temps il est là est-ce qu'il n'a pas un doigt à rester toujours on ne met pas quelqu'un dans sa maison en se disant c'est bon il va pouvoir partir à n'importe quel moment non parce que parfois il s'installe et ce n'est pas parce qu'on n'a pas signé quelque chose d'écrit qu'il n'a pas de doigt donc là pareil il faudra quand même vous renseigner par rapport à ce que vous avez fait convenu depuis combien de temps la personne élec quel est l'âge de la personne pour savoir si elle a un doigt de rester ou pas avant d'engager une procédure judiciaire et on va refermer là-dessus malheureusement Michel il ne reste que quelques minutes vous avez la réponse des notaires maintenant vous avez des démarches forcément à effectuer c'est ce qu'il va falloir qu'il va falloir faire et peut-être vous faire accompagner par un médiateur déjà pour ce faire bon courage à vous Michel et bien je vous remercie bonne continuation au revoir Michel au revoir et on rappelle que les 4 jours du logement avec la chambre inter-syndicale des notaires de Martinique et de Guyane c'est de ce lundi jusqu'au 14 avec plusieurs rendez-vous notamment ceux que nous vivons actuellement en radio en direct mais aussi jusqu'à 11h au 59 53 54 mais également au 59 53 55 c'est votre premier achat immobilier vous êtes aujourd'hui Bayer vous êtes dans la location immobilière vous avez un bien à transmettre un bien immobilier vous voulez acheter à plusieurs vous voulez vendre votre bien ou encore vous avez des questions sur la rénovation énergétique et financement c'est maintenant 63 23 23 deux notaires vous répondent depuis la Martinique et la Guyane Serge bonjour et bienvenue bonjour bonjour je sais qu'on ne sait jamais c'est une question Serge par contre non exceptionnellement je ne prendrai que des questions ce matin on a trois minutes il reste trois auditeurs et vraiment sinon on va garder pour jeudi prochain parce que là vraiment on a une auteure qui est en Guyane et qui voilà on est vraiment dans un cadre assez particulier et je veux vraiment qu'on reste sur la thématique les thématiques que nous avons ce matin je le répète d'ailleurs à Pierrette à Marie-Josée à Régine aussi qui patientent vraiment alors voilà première ce que je veux savoir pour les frais de notaires est-ce que les notaires ont une grille comme ont les mandataires immobiliers et autres ils ont une grille de pourcentage pour se faire rémunérer est-ce que pour les notaires de façon harmonisée il y a une grille deuxième chose est-ce que deux personnes peuvent acheter un immeuble par exemple deux personnes qui se connaissent est-ce qu'ils peuvent acheter un immeuble et puis les mesures suspensives alors ça fait trois questions j'avais dit qu'une seule question alors en Guyane pour la réponse oui alors bonjour monsieur on va essayer d'être succinct parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent première question le tarif oui bien sûr il s'agit d'un tarif national qui s'applique donc dans l'Hexagone Guyane Martinique Guadeloupe Réunion Saint-Pierre-et-Miquelon donc un tarif unique avec des variations en fonction des régions où vous êtes non seulement pour la taxe de publicité foncière mais également pour un émolument qui est plus ou moins élevé enfin majoré en fonction du coût du coût des matières premières de la région en question mais c'est un tarif un tarif qui est réglementé voilà donc première question la deuxième question c'est un achat à plusieurs voilà l'achat à plusieurs prudence comme l'a dit ma consoeur tout à l'heure quand on entend par achat à plusieurs on pense souvent à un couple c'est pas forcément un couple parfois il y a des frères et sœurs qui achètent ou des groupes de personnes donc quoi qu'il en soit prudence je pense notamment à des groupes de personnes parfois qui achètent un grand terrain parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter seuls donc du coup il faut un achat à plusieurs et ils se disent qu'ils vont acheter à plusieurs ça leur coûtera moins cher sauf qu'en fait ils se retrouvent dans la division donc en fait si vous voulez c'est une remarque que je fais sur un groupe d'acquéreurs mais qui est valable aussi quand on achète à deux en concubin par exemple il faut savoir que quand on achète à plusieurs on se retrouve dans l'indivision donc c'est à dire qu'on crée une situation de façon voulue comparativement à une indivision qui est suite à une succession alors déjà qu'on ne s'entend pas forcément entre on va devoir conclure voilà qui subissent une indivision ben voilà prudence prudence quand on achète à plusieurs merci merci beaucoup maître je rappelle aux auditeurs les deux numéros 59 53 54 et 59 53 55 jusqu'à 11h ce matin et pour les mesures suspensives on en parlera jeudi entre 10h et 11h ce sera donc le deuxième rendez-vous dans le cadre de ces 4 jours du logement avec la chambre intersyndicale des notaires de Martinique et Guyane